Musique Gahou tout le monde c'est Pichan et bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo tag Donc j'ai voulu vous faire tout simplement l'ethnicity tag parce que c'est un tag qui me parle énormément Et c'est un tag qui fera en sorte que vous me connaissiez un petit peu mieux Voilà Donc c'est parti pour le ethnicity tag Alors donc première question de quelle origine es-tu ? Je suis d'origine gabonaise Voilà je vais plus me focaliser sur mon père parce que c'est lui qui est 100% gabonais en fait Ma mère elle a plusieurs origines Donc la Chine, la Grèce, la France, le Cameroun et voilà Et un petit peu du Gabon je pense mais je ne suis même pas sûre en fait Donc voilà je suis gabonaise Deuxième question de quelle partie de ton pays es-tu ? Alors mon père lui il vient du sud donc c'est dans le Haut-Togué Donc cette région là du Haut-Togué qui se situe au sud-est du Gabon Et ma mère elle elle vient plutôt de Libreville donc la capitale Qui se situe sur les côtes du Gabon Troisième question est-tu née là-bas ? Donc non pas du tout je ne suis pas née au Gabon J'aurais bien aimé mais non Je suis née en France donc en région parisienne spécialement à Neuilly-sur-Seine Alors quatrième question Qui sont les gens les plus célèbres de ton pays ? Donc je dirais déjà le président de la République c'est normal Actuellement c'est Ali Bongo Ondimba Et également certains artistes, des chanteurs en fait Tels que Pierre Clavera Kenlingue, Oliver Ngoma malheureusement qui est décédé Des écrivains également Tels que Patrick Guemandon qui est un conteur aussi Alors qui d'autre comme chanteur ou chanteuse ? Il y a Angèle Asselet, elle chante super bien aussi Il y a la Mama Qui d'autre ? Aide-moi chérie Comment il s'appelle l'autre ? Voilà, Lauren Ecomendon également qui est un musicien Et voilà il y en a plein, 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 plein Alors donc cinquième question Quand es-tu allée dans ton pays pour la dernière fois ? Alors c'était il y a 4 ans J'y suis allée pour l'été Et j'y suis restée 2 mois à peu près Donc c'était la dernière fois et j'ai vraiment envie d'y retourner Sixième question Parles-tu la langue de ton pays ? Si oui, quelle est cette langue ? Et dis-nous deux phrases dans cette langue Alors malheureusement je ne parle pas du tout de dialecte gabonais C'est assez dommage en fait parce que j'aurais vraiment aimé Parler couramment une des langues soit de mon père Donc qui est le teke Soit ma mère qui est le mienais Et voilà, je connais quelques petites phrases Quelques insultes Dans le dialecte de mon père Donc qui est le teke Je sais dire Pas ma anja Donc donne-moi de l'eau Meme kola Je suis fatiguée Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Meme anja la way Je t'aime Et voilà, c'est tout Et dans le dialecte de ma mère qui est le mienais Je sais dire Bah pareil, je t'aime Meme anja la way Qu'est-ce que je sais dire bébé ? Non mais je ne vais pas dire ça Non Onozo, regarde la tête Icheke Icheke c'est quoi déjà ? C'était sale ? Icheke T'es sale ou tu sens mauvais entre les deux ? Je ne sais plus Icheke Ah oui Tu sens mauvais sur Ampuna Quoi d'autre ? Odiogo Genre tu es malade Genre ça va pas ou quoi ? Odiogo Voilà Et quoi d'autre ? Et quoi d'autre ? J'aime bien cette langue Elle est super jolie A entendre Les deux dialectes J'aime bien les entendre Oh arrête Avec ces gros insultes comme ça Je ne peux pas dire ça Alors septième question Aimes-tu la musique de ton pays ? Quels sont les artistes ou chansons préférées de ton pays ? Alors oui Pardon J'aime énormément la musique de mon pays J'adore même C'est normal Je trouve que c'est Les musiques sont assez variées Les artistes aussi Donc c'est très exotique Très chaleureux Très Comment dire ? Ça donne envie de danser De bouger Certaines sont Enfin voilà quoi C'est j'adore Tout simplement Alors comme artiste que j'aime Assez particulièrement Il y a Oliver Ngoma Et la chanson que j'aime de cet artiste C'est Icole Donc Icole Je ne sais pas comment on dit en fait Alors comme autre artiste C'est un groupe qui s'appelle Equivoque Family Que j'ai connu il y a à peu près un an seulement Pas très longtemps C'est un jeune groupe Il n'y a que des petits genoux dedans Et ils chantent super bien Donc voilà J'aime bien leur chanson qui s'appelle Quelle idée Alors comme autre artiste J'aime également Stéphanie Affen J'adore une de ses chansons Qui s'appelle Me tend au ya Un autre groupe que j'aime beaucoup Malheureusement ils chantent plus du tout Mais j'ai beaucoup aimé leurs chansons Quand j'étais petite Pendant les fêtes Les anniversaires Et tout ça On n'entendait que leurs chansons Alors c'est le groupe Vibration Et la chanson que j'aime le plus C'est Money Bonnie J'ai des cas ça John Manson Et au trou On n'entendait que les chansons Et à la chanson 8ème question Qu'as-tu dans ta maison qui représente ton pays ? Pas grand chose Non je n'ai rien du tout J'ai quelques robes Cousues avec un tissu wax Donc un tissu africain Et quelques pannes Vous savez les pannes en wax A part ça je n'ai absolument rien d'autre C'est une honte 9ème question Quelle est la meilleure partie de ta culture ? Dans la culture gabonaise que j'aime en gros J'aime énormément de choses J'aime la cuisine J'aime la musique traditionnelle Les danses traditionnelles J'aime également Le folklore gabonais Donc l'ensemble des contes et des légendes Que je trouve juste extraordinaire Donc j'aime également la langue Donc en dehors des dialectes et tout ça On a notre propre français on va dire Qu'on appelle Ça s'appelle comment ? Le bilangum C'est ça ? Donc avec nos expressions propres à nous Notre argot on va dire J'aime beaucoup ça Et ça fait partie de la culture du pays Donc voilà J'aime tout ça J'aime tout ça 10ème question Quels sont tes plats favoris de ton pays ? Alors qu'est-ce que j'aime dans mon pays ? J'aime un plat qui s'appelle Odika Odika c'est juste la vie Ça me saoule Parce que c'est le seul truc Que j'arrive pas à trouver ici en France Malheureusement je le trouve nulle part J'ai cherché Mais j'arrive pas à trouver Ça me saoule C'est en fait du chocolat indigène Je sais pas comment il est fabriqué En tout cas Quand on l'achète On l'achète sous forme de bloc Comme ça Compact Bien dur On dirait de Un bloc de terre cuite en fait Ça ressemble un petit peu à ça C'est du chocolat indigène On le râpe Ça forme une espèce de poudre Et on le fait cuire Avec un petit peu d'huile et de l'eau en fait Et on y rajoute bien évidemment De la viande Donc ce que vous voulez Donc soit du bœuf Soit du poulet Et en général Ce que j'aime le plus en fait C'est le poulet Le poulet Le poulet fumé Voilà pourquoi je cherchais C'était évident J'adore ce plat avec du poulet fumé Je vous mettrai des images quelque part Enfin une image quelque part là Alors on le mange Soit avec du riz Soit avec du manioc Soit avec de la banane plantain mûre Bouillie Ou cuit à la vapeur Voilà c'est super bon Comme autre plat gabonais Ce que j'aime c'est Les feuilles de manioc Ça ressemble un petit peu Au sakasaka Chez les Congolais Mais c'est Dix mille fois plus bon Voilà Faut pas se cacher Non c'est à peu près le même goût Mais c'est juste cuisiner D'une manière différente Je pense Donc voilà Donc ce sont des feuilles De manioc Donc c'est tout vert C'est super bon C'est très long à faire On y rajoute souvent Du poisson Donc soit des petites crevettes séchées Soit du poisson Du poisson Comment on l'appelle déjà ce poisson là ? Le poisson fumé Voilà C'est super bon On le mange aussi avec Soit du riz Soit du manioc Soit de la banane plantain bouillie Mûr Bouillie Ou cuit à la vapeur C'est super bon Je vous mets également une image juste là Pour que vous voyez à quel point C'est Ça a l'air délicieux quoi C'est juste un plat de dingue Voilà Comme autre plat Donc ça c'est mon père Qui m'a fait découvrir ce plat là Je n'en mange que quand je vais en vacances Dans le Haut-au-Bouet en fait Dans mon village Paternel C'est un plat Fait avec de la viande de gazelle Voilà Ou de l'antilope Je ne sais plus C'est de la gazelle ou de l'antilope En tout cas c'est super bon Je ne sais pas comment il le cuisine Mais c'est un truc de dingue Je ne sais même pas si je vais trouver une image Si j'en trouve une Je vous la mets là C'est juste un truc de dingue Et ça je ne le mange qu'avec du manioc en fait C'est Ça pique C'est super bon C'est C'est super dur Mais c'est délicieux Voilà Comme autre plat My god Rien qu'en y pensant j'ai faim Rien qu'en y pensant j'ai faim C'est un plat Fait à base d'aubergines D'oseilles Ce sont des feuilles qu'on appelle oseilles C'est un petit peu acide comme ça Et on le mange avec soit du riz Soit de la banane mûre bouillie La banane plantain Ou cuillère à vapeur Et c'est juste une tuerie ce plat C'est délicieux Ce sont des aubergines Mais pas les aubergines qu'on trouve en Occident Vous voyez les aubergines couleur un petit peu mauve Enfin violet foncé C'est pas du tout ça en fait Ça ressemble un petit peu au piment C'est à la taille du piment C'est tout petit C'est vert Ça tire de temps en temps vers du jaune Voilà Et c'est juste délicieux Délicieux Mon dieu goûtez Onzième question Que pourrais-tu améliorer dans ton pays ? Alors c'est un pays africain Qui est Qui est en développement Donc vous pouvez bien imaginer Que c'est pas le pays parfait Il y a beaucoup 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 De choses à améliorer Comment dire Déjà c'est un pays Un petit peu comme la plupart des pays D'Afrique noire C'est un pays Où la différence Entre les classes sociales Est évidente en fait Ça se voit de suite Il y a des très pauvres Il y a des très riches La classe moyenne Il n'y en a pas vraiment Donc je trouve ça vraiment dommage Soit t'es riche Soit t'es pauvre En fait C'est un truc de dingue En fait C'est un truc que je comprends pas Je pense qu'il est pas très bien géré Et voilà Je pense que Qu'on devrait se détacher De l'Occident A un moment donné Il faut Il faut dire non Quoi Il faut Voilà c'est bon On peut On peut s'occuper de nous On peut voler de nos propres ailes On a pas besoin d'être toujours commandé D'être toujours Dirigé Voilà quoi De toujours Si on veut faire un truc De toujours avoir L'autorisation De la France Par exemple Je trouve ça un petit peu dommage Même notre monnaie La monnaie qu'on utilise Encore actuellement Enfin il y en a 12 pays au total Qui utilisent encore le franc CFA Pourtant c'est une monnaie Qu'on utilisait à l'époque coloniale On devrait plus l'utiliser aujourd'hui C'est quelque chose qui nous lie encore Avec l'Occident Et on devrait briser tout ça en fait Je trouve Et peut-être que les choses s'amélioreront De ce côté là Mais bon c'est un dream C'est un dream Je pense pas que ça se fera De là à là quoi Je pense que c'est pas possible Et c'est vraiment dommage Donc c'est vraiment quelque chose Que j'aimerais beaucoup améliorer Dans mon pays Et voilà Le système Éducatif aussi Qu'il y ait de plus en plus De personnes qui partent à l'école Qui terminent leurs études Moins de gosses dans les rues Ce serait pas mal déjà Voilà Les ressources Réparties De façon équitable Égale Entre En toute la population Ce serait bien Voilà Deuxième question Es-tu fière de ton pays Et pourquoi ? C'est mon pays quoi Donc Je suis forcément fière de mon pays Je suis fière des Gabonais Même si on a beaucoup de défauts Mais voilà quoi Je pense pas vivre Très longtemps Loin de ce pays là Et voilà Ça me manque énormément Les personnes qui sont chaleureuses Qui sont à l'écoute Voilà Les gens sont très unis Et c'est ce qui compte en fait Voilà On aime bien la fête On aime bien me boire S'amuser Les priorités passent en dernier On est tout le temps en retard Mais voilà C'est ce qui fait mon peuple Et c'est ce que j'apprécie énormément Donc voilà C'est tout pour la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me laisser des likes À me laisser vos impressions en commentaire Si vous êtes Gabonais Dites le moi surtout Et si vous me suivez également Si c'est pas encore fait Faites le Voilà Ça vous permettra de me suivre De me soutenir Et d'être au courant des prochaines sorties De mes vidéos Quoi d'autre Voilà Donc si vous êtes Gabonais Dites moi ce que vous aimez Comme nourriture Artiste Dans la culture gabonaise Dites le moi en commentaire Si vous êtes d'accord Avec ce que je pense du Gabon Mes opinions en fait Dites le moi Si vous êtes pas d'accord aussi Si vous voulez Voilà Donc voilà Moi ça m'a fait vraiment plaisir De partager ce tag avec vous Et voilà Je pense que c'est tout En tout cas Moi je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Et d'ici là Portez vous bien Djané Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz